Salut à tous, bienvenue sur DirectSnap, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec JMK. Toujours aussi actif sur Snapchat, aujourd'hui il se livre sur le contenu qu'il propose sur les réseaux sociaux. Il est vrai que depuis plusieurs années maintenant, il monte beaucoup de très belles voitures de luxe et tout doucement, il commence à offrer le tour. Alors il se demande s'il ne serait pas temps de se renouveler et de partir sur un tout nouveau concept pour apporter un peu de renouveau. Il lance un sondage sur un nouveau projet que je trouve personnellement bien sympa. Mais bon, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir les images. N'hésitez pas à partager vos réactions en commentaire. Bonne vidéo à tous. En tout cas, quoi qu'il, ce que je peux vous dire en avant-première sur Snap, parce que maintenant mon Snap c'est un peu devenu mon confessionnal, tu vois. Parce que je dégaine mon téléphone, je filme et je poste et vous êtes 3 millions à regarder, donc c'est magnifique. Au moins tout le monde est au courant. Je veux faire un peu de la nouveauté, c'est-à-dire je veux faire des trucs que je n'ai pas forcément déjà fait. Ça y est, les Bugatti Chiron, les trucs que j'ai filmés, toutes les Bugatti qui sont sortis de l'usine je crois. Donc ça c'est du vu-revu. Je me dis pourquoi pas faire des prépas, mais vraiment des grosses entre guillemets prépas. Alors je n'ai pas le power de dire que j'ai monté des voitures à 1800, 2000 chevaux comme certains font sur internet. Respect à eux d'ailleurs, parce que c'est très compliqué. Mais tu vois, des prépas à mon niveau. C'est-à-dire, c'est une voiture un peu de bandit, un peu cramée, genre une Golf R bien carbonisée. Mettre un moteur de RS3 dedans ou de RS6, tu vois, t'as pas un délire, vraiment, tu vois. Mais tu vois, ce qui est incroyable, et je suis en train de m'en rendre compte de plus en plus, c'est que je passe plus de temps dans mon ancienne RS6 que dans la nouvelle. Genre la nouvelle, je l'aime bien, mais il faut que je fasse un truc dessus. Je ne peux pas la garder là, comme ça. Tu vois, elle est bien, mais elle est trop aseptisée, ça ne me ressemble pas. L'ancienne, tu vois, c'est... Tu vois, t'appuies, elle ne discute pas, frérot. Elle fait ce qu'il y a à faire. Elle ne va pas négocier avec toi. La nouvelle, je la vois un peu, tu sais, comme une princesse. Tu l'allumes, elle ne fait pas de bruit, elle est très belle, très confortable. C'est tiède à l'intérieur, magnifique, tu vois. Mais, mais voilà, t'as envie de faire du sale, tu ne peux pas. Tu vois, t'as envie de tout péter, tu ne peux pas. Celle-là, frérot, c'est du sale. Elle a un vécu, elle, de... Voilà, t'as vu, je fais des petites allusions depuis tout à l'heure, je pense que t'as compris. Ensuite, à propos de ma C63 Black Series, vous ne la voyez pas pour l'instant, parce que j'ai déposé chez MS, je n'ai plus de place de parking. Mais je la récupère cette semaine de chez eux, je leur laisserai une autre voiture à moi, parce que des fois, ils me font un peu, genre, gardiennage aussi, tu vois. Sur les voitures, parce qu'ils commencent à y en avoir un peu beaucoup, donc c'est compliqué d'avoir des parkings. Et voilà, d'ailleurs, je vais vous dire combien coûtent les places de parking à Monaco, vous allez être choqués. Dites-vous qu'une place de parking à Monaco, au mois, à la location, coûte entre 350 et 500, 600 euros à peu près par mois. Voilà. Donc, sur, par exemple, 12-13 voitures, t'arrives à 6-7 000 euros de parking par mois. À la location, c'est-à-dire que tu n'es même pas propriétaire, frérot. Parce qu'un parking à l'achat, je ne sais pas, je pense que c'est dans les 200-300 000, tu vois. Une place de parking, hein. Ouais. Ça, là. Tu vois, donc, bon. Je vois beaucoup de gens qui me disent, BM, BM. C'est vrai que BM, ça fait longtemps que je vous en promets une. Donc, je m'engage, sur l'année 2021, à acheter une BM. Mais une M, pas une BM plus classique, tu vois. C'est un engagement, vous pouvez enregistrer, screener. En 2021, il y aura une M très énervée, furieuse. Aussi, un petit détail important, vous savez, vous pouvez réagir à mes stories en glissant vers le haut et en écrivant. Mais pour ça, il faut être abonné au Snap. Les personnes qui regardent sans être abonné ne peuvent pas m'écrire. Parce qu'il y a des gens qui me disent, ouais, moi, sur Snap, je ne peux pas t'écrire de questions. Comment ça se fait ? Tu m'as bloqué. Je ne t'ai pas bloqué. Là, je mets un petit truc, tu n'as qu'à glisser vers le haut si tu veux t'abonner pour pouvoir m'envoyer des questions. Si tu ne veux pas t'abonner, ne t'abonne pas, ce n'est pas grave, on est déjà trop de toute façon. Tu vois, rien qu'un truc tout bête dans cette voiture. Mais dans cette voiture, tu as le pack carbone complet d'origine. Genre, c'est une voiture sportive qui vaut quasiment 180 000 euros. C'est normal qu'il y ait du carbone, tu vois. Mais dans la nouvelle, tu n'as pas le pack carbone d'origine. C'est une option, frérot, que j'ai dû rajouter. Tu vois, celle-là, elle a été parfaite, celle-là. Parfaite. Sous-titrage Société Radio-Canada